On a Delphine Tisser qui est secrétaire générale du Secours Populaire en Vaucluse. Vous avez fait un petit peu de route pour nous, pour venir jusqu'ici à Marseille. Ça y est, vous avez des bonnets mais ils ne sont pas rouges, ils sont verts. Expliquez-nous pourquoi. Ça c'est toujours la grande histoire quand on intervient dans les écoles. Nous il est vert parce que c'est la couleur de l'espoir et chez nous c'est les Père Noël verts. Mais on n'est pas en confrontation puisqu'en fait on est juste du tout. Ça c'est ma couleur. Du tout, du tout. Voilà, chacun sa couleur, chacun son rôle. Le vert c'est plutôt la partie lutin qui collecte et qui justement permet aux rouges d'offrir le plus de bonheur possible et au plus large d'entre nous. C'est une période, c'est vrai, magnifique mais aussi parfois très compliquée parce qu'il y a un décalage en fait. Il y a toute cette féerie et puis il y a aussi cette solidarité qui doit s'organiser. Vous représentez cette solidarité. Comment ça se passe ? Depuis 1976, le Secours Populaire propose justement aux enfants et aux familles en difficulté des jouets, des livres, des colis. Expliquez-nous un petit peu comment tout ça, ça s'organise. Alors on reste surtout sur nos habitudes effectivement de collecte matérielle. Mais on développe de plus en plus tout ce qui est autour de l'humain. Alors l'humain c'est-à-dire ? C'est-à-dire des moments festifs. Alors soit avec des familles qui accueillent d'autres familles, soit avec des restaurants à qui on lance un appel. Et s'ils ouvrent le 24 ou le 25, ils offrent quelques repas à des familles qui n'ont pas les moyens de fêter Noël dignement. Et effectivement après tout ce qui est distribution de cadeaux, collecte de cadeaux. Et depuis quelques années les fameuses boîtes de Noël. Mais cette année on a demandé aux gens de continuer les boîtes de Noël. Mais de revenir sur nos fondamentaux avec la collecte de jouets, principalement neufs ou en très très bon état. Des friandises aussi parce qu'on essaye d'apporter aussi de la chaleur autrement que par du matériel. On essaye d'apporter des moments. Sur le Vaucluse par exemple, le 24, on distribuera, on fera une marode spéciale le midi. Avec Orizo, la société de bus, qui nous offre un bus pour pouvoir bouger sur Avignon et aller à la rencontre du public dans la rue. Qu'est-ce qu'on constate au fil des années avec le Covid qui est passé par là ? Ça change beaucoup ? Beaucoup d'isolement, beaucoup de... Souvent on nous interpelle en nous demandant si la pauvreté augmente. Mais moi je trouve que ce n'est pas la bonne question. La pauvreté, elle est bien sûr matérielle et financière avec tout ce qui se passe. Et attention, on en est réaliste. Mais elle est surtout humaine par rapport à la réaction des gens, par rapport à l'isolement et au fait que tout le monde s'est bien rendu compte pendant le confinement qu'ils étaient seuls, plus ou moins isolés. Alors les fêtes de fin d'année étaient un moment particulier déjà puisqu'on s'en rendait compte. Mais avec le Covid, ça n'a fait qu'amplifier cette sensation. Donc c'est important de... Vous avez jusqu'au 31 décembre pour donner vos dons, toute l'année bien sûr. Mais voilà, le 31 décembre pour spécialement ce don pour Noël, 80 euros, 120 euros, montant libre. Toutes ces sommes-là, c'est du concret. Expliquez-nous, qu'est-ce qu'on peut faire avec 80 euros par exemple ? Une famille de 5 personnes profiter d'un spectacle, c'est ça ? C'est même plus, puisque les 80 euros sont bonifiés par l'engagement de tous les bénévoles qu'on remercie chaleureusement encore une fois. Et que grâce à qui on peut aujourd'hui continuer notre activité. Mais 80 euros, vous multipliez ça par la mobilisation des bénévoles pour amener les personnes, pour les accompagner, pour la préparation, pour la collecte. Pour le démarchage, c'est vrai que c'est énorme en termes de travail. Donc 80 euros donné, sachant qu'en plus il y a la déduction fiscale, ce n'est pas minoré. C'est au moins, oui, une famille qui passe une très très bonne soirée avec spectacle et repas. Combien de bénéficiaires en Vaucluse ? Nous on est à plus de 15 000. 15 000, 15 000 bénéficiaires qu'on embrasse chaleureusement s'ils nous regardent ce soir. On embrasse aussi Alice Belaïdi qui est avignonnès quand même. Oui. Et qui est la marraine de la campagne Père Noël Vert, c'est la classe quand même. Oui. Alors on a des stars aussi tendance. Ah bah oui, nous on a le Père Noël, vous avez Alice Belaïdi. Chacun les siens. Voilà.